Monsieur le Président de la République Française, Monsieur François Hollande, Je m'appelle Moustapha Adib. Je suis un ancien capitaine de l'armée de l'air marocaine. J'avais dénoncé la corruption au sein de l'armée marocaine en l'air de Hassan II, où Mohamed VI occupait des postes au sein de l'armée, notamment coordonnateur des services et bureaux des forces armées marocaines au Maroc. Cette dénonciation de la corruption qui sévissait au sein de l'armée marocaine m'avait valu deux ans et demi de prison, plus la radiation des cadres des forceuses armées marocaines. Ce n'était pas un problème pour moi, parce que je pouvais trouver du travail ailleurs, et je pouvais militer pour que mon pays initial, le Maroc, soit un bon pays. Force était de constater, après l'avènement de Mohamed VI sur le trône, que cette volonté n'existe pas au Maroc. La volonté de faire du Maroc un état de droit n'existe pas chez ce dénommé Mohamed VI. Elle n'existe pas d'ailleurs dans son entourage non plus. Vous n'étiez pas au poste en France à l'époque, vous étiez au PS, et vous dénonciez toutes ces pratiques qui étaient répandues en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Aujourd'hui, au poste où vous êtes, nous avons l'impression que vous avez changé d'attitude, vous avez changé de façon de percevoir les choses. Vous allez vous demander pourquoi je m'adresse à vous, et pas à Manuel Valls. Je vais le dire, je sais que ça fera des points négatifs, je m'en fous. Moi, personnellement, Moustapha Adib, je ne crois pas en Manuel Valls. Lors de vos élections présidentielles dernières, je ne pouvais pas voter pour vous, parce que je n'allais pas être sur le territoire français. J'avais fait une délégation à une personne qui était sympathisante du Parti communiste français pour qu'elle fasse un vote en mon nom pour votre parti, pour vous. Comme je l'ai fait déjà pour Mme Sigolène Royal, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Dans le cadre de votre présidentielle, ça n'a pas été possible, parce que la dame n'était pas disponible, pour aller voter pour moi, pour vous. Avec un peu de recul, aujourd'hui, je me demande si, vraiment, ce n'était pas tellement catastrophique de ne pas avoir voté pour vous. Et je vais vous dire pourquoi. Vous connaissez l'adage qu'il n'est point de bonheur sans liberté, ni liberté sans courage. Ni liberté sans courage. Là où vous êtes, M. le Président, M. François Hollande, vous êtes obligé d'être courageux. Vous n'en aurez pas le choix. Vous êtes obligé de l'être. Aujourd'hui, le 9 février 2015, vous avez reçu à l'Elysée un dictateur, un despote. L'Elysée ne vous appartient pas, M. le Président. Il n'appartient ni au Parti Socialiste, ni au Parti Communiste, ni à l'UMP, ni au Vert, ni au Front National, ni à aucun autre parti. L'Elysée, c'est la propriété de tous les Français. Il est chargé d'histoire. Vous n'avez pas le droit d'y faire accéder des gens dictateurs, despotes. En faisant ainsi, vous touchez à l'honneur, à la dignité et aux valeurs de tous les Français. Mohamed VI, c'est un dictateur, est un roi prédateur, est un despote, est quelqu'un qui fabrique les terroristes au Maroc pour vous les exporter ici en France. Et je me limite à la France pour ne pas m'étonner sur les autres pays. Vous voulez des preuves ? Je peux vous en ramener. Et vous en avez certainement. Ce pays-là, qu'est le Maroc, dans lequel certains Français se sont immixés au début du siècle dernier pour instaurer une monarchie qui n'a rien à voir avec la volonté du peuple marocain, pour essayer de faire croire à tout le monde qu'elle est adorée, qu'elle est aimée par ce peuple marocain, ces Français-là avaient commis un crime envers les Marocains. Personnellement, en choisissant la France, je n'ai pas choisi tous les Français. J'ai choisi évidemment les Français que je connais et que j'aimais bien et avec lesquels j'ai des bons rapports. Mais surtout, j'ai choisi les valeurs de la France. Ces valeurs que j'ai envie de défendre, que j'ai envie de répondre aussi. Et que j'entends que vous aussi, vous voulez faire répondre. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu la confirmation de la certitude que tout ce que vous dites, M. François Hollande, n'est que du, vous excusez le terme, que du pipeau. Comment se fait-il que trois passants, pacifiques, dont deux personnes, voulaient lever des expressions ? Au lieu de les dire verbalement, ils voulaient les exprimer par des pancartes comme celle-ci. Elles représentent la couverture d'un livre qui est vendu en France. Il est effectivement non vendu au Maroc pour des raisons que vous comprendrez bien, M. le Président, mais c'est un livre qui est vendu en France. Est-ce que sconder cette pancarte-là devant l'Elysée causerait une violation aux droits ? Pas aux intérêts politiques et aux petits calculs politico-politiciennes. Non. Dites-moi, est-ce que c'est considéré comme une atteinte aux droits français ? Sconder celle-ci devant la porte de l'Elysée. L'humeur des gens, la diplomatie et tout ce qui n'est pas écrit dans le droit, vous laissez s'il vous plaît de côté et vous me dites est-ce que lever cette pancarte-là devant l'Elysée est une violation aux droits français ? Vous conviendrez et vous me diriez que c'est non. Est-ce que lever une pancarte comme celle-ci où c'est dit une vérité ? Nulle revendication, sachant que j'ai le droit de lever des revendications aussi, mais dans celle-ci c'est écrit le roi du Maroc coûte aux appauvris marocains plus de 700 000 euros par jour alors que des millions de Marocains vivent avec moins d'un euro par jour. Déjà le texte, il interpelle les gens à faire partager le message et à s'y intéresser au lieu de le réprimer et d'essayer de museler la personne qui essaie de le lever et de le sconder. Aujourd'hui, M. le Président, pour avoir voulu sconder ces deux pancartes devant l'Elysée, nous avons été arrêtés par la police française. Nous avons été invités à nous déplacer gentiment comme des méthodes de voyous dans une ruelle. Nous avions cru que nous avions affaire à des policiers dignes de ce nom, des policiers de la République. Ils nous ont emmenés dans une ruelle où nul journaliste n'est, nul passant, c'est une rue non passante et on nous a encerclés, on nous a cernés dans cette rue. On ne nous a pas laissés bouger et on avait avec nous une troisième personne qui était là pour prendre des photos qui avait une urgence à accomplir à partir de 16h30. La police l'a empêchée de partir. Nous avons été séquestrés pendant une heure et demie, excusez-moi, pendant une heure et dix minutes et puis après pendant plus de trente minutes encore on est resté dans des discussions est-ce qu'on peut récupérer notre voiture escortée par escortée. Y a-t-il une loi qui interdit aux gens de circuler librement quand un dictateur est reçu chez vous à l'Elysée ? Dites-le nous parce que nous on veut savoir monsieur le président. Nous on n'aime pas l'hypocrisie, on n'aime pas le double jeu, on n'aime pas les doubles visages. Soit on vit dans une démocratie le pays qui répond les valeurs universelles telles que je l'ai appris jeune, très jeune par les éducateurs qui ont été chargés de m'éduquer que ce soit à l'école ou à la maison ou même dans la rue où on fait face à un semblant de démocratie mais qui derrière ça il se cache une dictature peut-être pire que celle que nous avons au Maroc. Je vous pose la question monsieur le président de la République. Savez-vous qu'avant cela en 2012 on nous avait interdit de manifester devant le château du roi du Maroc le considérant comme un roi prédateur et dictateur et tortionnaire parce que moi j'ai des preuves là-dessus qu'il est un tortionnaire et qu'il avait en ce qui me concerne moi il avait signé par sa propre main des ordres de privation de liberté au me concernant. Et c'est dans le tribunal de grand'un sens ça parait vous pouvez vous renseigner pour savoir de la véracité de ce que je dis nous on veut savoir aujourd'hui en 2012 on nous a interdit de manifester devant ce château bien mal acquis on a dit d'accord on va attendre que la justice puisse statuer deux ans après vous imaginez monsieur le président pour pouvoir manifester pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir dire je suis Charlie il a fallu juste un petit quart d'heure pour pouvoir dire le roi prédateur à baie il nous a fallu deux ans et quelques avant que la justice ne statue et nous avons attendu ces deux ans et quand le verdict est tombé nous avons déposé une nouvelle déclaration à manifester votre préfet de l'oise nous a déplacé c'est le lieu de manifestation sans nos consentements sans notre consentement sans même savoir pour nous pourquoi il nous a déplacé que ce soit le roi oui effectivement nous on veut manifester on fasse du roi comme j'ai le droit de manifester en face de votre résidence ou en face de l'Elysée si ce n'est pas ça la démocratie dites nous monsieur le président qu'on plie bagage et qu'on aille ailleurs dites le nous dites nous que vous n'aimez pas entendre l'expression qui vous est défavorable qui ne vous plaît pas ensuite après cela on nous a fait déplacer là le week-end dernier notre lieu de manifestation de là on voulait manifester vers un autre vers un autre lieu en 2013 je circulais avec une amie journaliste le préfet de l'Oise m'a interdit tout un canton pour y circuler tout un canton monsieur le président ça n'existe nulle part même pas au Maroc je n'ai jamais reçu de telles de telles violations graves des droits de langue je peux vous montrer la carte du lieu où on m'a dit de ne pas circuler après les arrêtés d'interdiction émis par le préfet par madame le maire l'ancienne madame de maire de Baie il est venu un temps où ils ont carrément décidé de m'empêcher de circuler regardez cette carte le gros trait que vous voyez ça c'est la gendarmerie de Baie le village de Baie qui se trouve dans l'Oise en Picardie et bien on m'a dit de ne pas circuler dans cette partie du territoire français à votre place monsieur le président j'aurais ouvert une enquête pour savoir qui a été à l'origine de cette interdiction comment on peut interdire un citoyen qu'il soit français ou pas français avec des papiers ou sans papiers pourquoi on lui interdit de circuler sur le territoire français et bien on a interdit de circuler sur ce territoire verbalement bien sûr devant une témoin après quand ils se sont rendus compte de leur bavure ils ne m'ont pas remis le décret préfectoral qui confirmait cette interdiction mais aujourd'hui je l'ai vécu aujourd'hui on nous a interdit de circuler à côté de l'Elysée et même dans les rues en voisinante on nous a interdit de circuler moi et une personne âgée de 80 ans qui venait elle aussi protester contre la dictature marocaine et contre la prédation économique du roi du Maroc accompagnée d'une troisième personne pour prendre des photos on nous a interdit de circuler on nous a séquestré pendant 1h10 plus encore 30 minutes comme je disais pour pouvoir récupérer nos véhicules ça vous semble normal monsieur le président sachez monsieur le président que le diable il se cache dans les détails ce ne sont pas les courbes de chômage les discours politico-politiciens les études relatives à une certaine géopolitique que les français ne savent pas ni qui la met en place ni qui en tire profit ni aujourd'hui les français sont touchés dans leur propre valeur élémentaire dans le fondement de la république et en faisant ainsi monsieur le président comme je vous disais le diable il se cache dans les détails monsieur le président d'ici le 15 février je ne vous fais pas une menace monsieur François Hollande je ne vous fais pas une menace mais d'ici le 15 février si je ne reçois pas des lettres explicatives et surtout d'excuses de la police française pour ce qu'elle a fait aujourd'hui et si je ne reçois pas une lettre explicative et d'excuses de ce que la gendarmerie avait fait en m'interdisant de circuler à baie à partir du 16 février j'entamerai des actions propres à moi pour revendiquer et dénoncer tout cela je pense monsieur le président que vous allez être à la hauteur de cela et je pense que vous savez qu'il n'y a nulle liberté sans courage moi je pensais que vous étiez courageux monsieur le président et je pensais aussi que madame Ségolène Royal était courageuse aussi mais là je suis déçu mes amis sont déçus les membres du collectif pour la dénonciation de la dictature au Maroc sont déçus les marocains vivant au Maroc sont déçus de votre attitude les français vivant au Maroc sont aussi déçus de votre attitude je peux vous ramener des cas de centaines de français qui se font avoir comme des pions au Maroc à force d'encourager la dictature et les injustices au Maroc j'espère monsieur le président que vous allez prendre mon message à sa juste valeur merci